Promus à la fin de la saison dernière, les joueuses de Lazal, ici en Rose, découvraient le niveau de la Pré-Nationale lors de leur premier match face à Guy Pavas. Rapidement menés par les maillots bleus finistériens, les Lorientaises n'ont pas su revenir dans le jeu. 26-38 à la mi-temps, les quarts se creusent ensuite pour un résultat final sans appel, 54-72. Frustrées, frustrées parce qu'on perd de 20 points et on ne mérite pas de perdre de 20 points. Il y a eu des bonnes occasions, au 3e quartan, au début de la 10e mi-temps, on est revenu à 6 points et là on lâche. Sur des erreurs en défense, on lâche. Elles ont été à droite aussi, elles ont marqué plein de paniers extérieurs. Elles ont eu la chance et nous on a manqué d'adresse aussi je pense pour pouvoir passer au-dessus. Les basketteuses morbiannaises avaient pourtant battu Guy Pavas l'an dernier lors de la Coupe de Bretagne, un exploit qu'elles n'ont pas su rééditer mais qui s'explique. Les défauts, ça a été le manque de concentration, le manque d'écoute, le manque de communication. Ça a été, pour moi en tout cas, je trouve qu'il y a eu des bonnes phases quand même, mais au final, moins 20, c'est un peu difficile à encaisser. Maintenant, c'est le premier match GPN, on vient d'arriver, comme ça on teste aussi le niveau. Et donc là aussi, c'est un test pour nous parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et ça va aussi nous faire avancer sur les prochains entraînements pour les prochains matchs. Un constat à l'issue de cette première sortie pour Les Roses, un jeu trop individuel. Le collectif fait donc à revoir avant d'affronter Vitré le week-end de prochain.